... Je suis le bienvenu si vous nous rejoignez pour ce nouveau numéro de Niohde Soir sur Niohde Info 1. Il est notre invité du jour pour Décryptage, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Le Sénégal est actuellement en proie à des troupes inédites depuis plusieurs années suite à la condamnation à deux ans de prison ferme de l'opposant politique Ousmane Sonko, ce qui théoriquement rend l'homme politique inéligible à la présidentielle de 2024. Des heures suite, des heures lors des manifestations ont fait 16 morts à Dakar, la capitale. Face à cette situation, la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna a exprimé la préoccupation de la France et a appelé tous les Sénégalais à s'abstenir de toute violence et à exprimer sa confiance en leur capacité à résoudre cette crise par le biais d'un dialogue inclusif, pacifique et démocratique. La France, une alliée de longue date du Sénégal, appelle à la retenue, la chef de la diplomatie française dans ses propos a souligné l'importance d'un dialogue pour sortir de cette période difficile. Que vous inspirent ces déclarations, M. Diouf ? En fait, la France est dans son rôle parce qu'il faut le dire clairement, quand le Sénégal est menacé, vous avez des intérêts de la France qui sont menacés puisque la France a d'énormes intérêts sur le plan économique au Sénégal, sans compter que vous avez également des ressortissants français qui vivent sur le territoire sénégalais. Donc, il est tout à fait normal. D'ailleurs, ce n'est pas la France seule. Plusieurs pays se sont prononcés. Le secrétaire général des Nations Unies, l'Union africaine également l'a fait. Quand effectivement un pays est en train de vouloir chavirer, il est normal qu'il y ait des gens pour appeler à la raison. Et je trouve que la déclaration de la France va plutôt dans ce sens quand il s'adresse, parce qu'il s'adresse à tous les Sénégalais, pas seulement, j'allais dire, aux belligérants, en demandant à tous les Sénégalais de s'abstenir de toute violence. Mais en même temps, ils demandent à ce que le problème puisse être résolu dans le cadre d'un dialogue qui puisse être un dialogue inclusif. Ce qui veut dire qu'ils savent ce qui se passe. Ils parlent d'un dialogue également. démocratique, ce qui veut dire pacifique, ça veut dire que comme d'habitude, ils ne sont pas de chez nous, mais ils savent très bien ce qui se passe chez nous. Mais bien sûr, ça aussi, c'est le langage diplomatique. C'est la chef de la diplomatie qui parle. Quand elle va parler, en plus de la langue de bois, elle fera tout pour ménager tout le monde, comme pour interpeller également tout le monde pour que demain, on ne dise pas qu'elle a été pour ou contre telle ou telle autre personne. D'autant que c'est de plus en plus la ligne de conduite de la France. La France ne continue plus de plus en plus à utiliser, j'allais dire, cette mentalité coloniale qui consiste à vouloir nous dire qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Quand vous regardez les réactions, de plus en plus... Des dirigeants africains qui refutent catégoriquement ce paternalisme, on va dire, un peu... Oui, mais ce paternalisme est en train de disparaître. La France est en train de changer d'attitude. Elle est en train de changer d'attitude. Il faut que les gens voient comment la déclaration a été faite. D'ailleurs, même certains Français contestent la déclaration en disant qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qui se passe au Sénégal. Pour dire qu'ils sont en train de faire de plus en plus attention quand il faut se prononcer sur ce qui se passe dans des pays comme le Sénégal, où vous avez carrément une association qui s'appelle Frappe France Dégage, comme disait l'ambassadeur de France. Le nom même le dérange. Donc la France est en train de comprendre qu'actuellement, elle n'a pas bonne presse dans ces pays et ça se voit dans la façon de réagir. Depuis lundi, les Sénégalais ont commencé à vaquer à leurs occupations après des jours sombres. Mais les manifestations peuvent-elles reprendre du jour au lendemain ? Malheureusement, les manifestations peuvent reprendre parce qu'on n'a pas résolu le problème. En fait, s'il y a eu de la violence, il y a une cause à la violence. Est-ce que la cause de la violence a été résolue ? La cause de la violence, c'est l'inéligibilité de M. Ousmane Sonko qui risque de suivre ce qui s'est passé avec ce procès où il a été condamné à deux ans de prison ferme. Sur les textes, c'est extrêmement clair avec ça. En plus du fait que le juge considère qu'il a été jugé par contumence, il ne peut pas être électeur, il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Donc le problème, il n'est pas réglé. On est en train tout simplement de déposer de la cendre sur la braise. Quand on dépose la cendre dessus, on ne voit pas le feu. Il y a moins de chaleur, mais la braise est en bas. Donc il suffit que le vent vienne et que ça enlève la cendre, vous allez voir que le feu va reprendre. Et ça, tout le monde le sait, de sorte que vous avez aujourd'hui des appels qui viennent de partout, aussi bien d'individus au niveau du Sénégal, d'organisations de la société civile. Les organisations de la société civile même se sont mis ensemble en créant une structure qu'on appelle SOSP, qui interpelle le président de la République, qui interpelle également l'opposition de façon générale, mais M. Sonko également en particulier, pour leur dire négocier. Vous avez quelqu'un comme Al-Untin qui a été plus direct, il a dit qu'il faut un dialogue direct entre le président Macky Sall et M. Ousmane Sonko pour qu'on sorte de cette situation. Ça veut dire que le problème n'est pas résolu, même si présentement, il y a moins de pression. Mais il y a des problèmes puisque plein de gens sont en prison. À Kolda, par exemple, les élèves ont fait sortir tous les élèves des écoles pour dire qu'il n'y aura pas cours, tant que les enseignants ne seront pas libérés. Parce que parmi ceux qui ont été arrêtés, il y a des enseignants, tant que les élèves ne seront pas libérés, parce que parmi ceux qui ont été arrêtés, il y a des élèves, ce qui veut dire qu'on n'a pas résolu véritablement le problème. Après cette sortie de la chef de la diplomatie française, on se pose la question de savoir est-ce que la France actuellement veut jouer en rôle pour régler la crise socio-politique au Sénégal ? J'espère que non. Pourquoi ? Les Sénégalais ne voudront pas entendre parler d'une France qui vient faire de la médiation. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une association qui s'appelle Frappe France Dégage, et cette association est avec M. Sonko. Tout le monde connaît la posture traditionnelle de M. Sonko, anti-système, non à la colonisation, non à l'esprit colonial, etc. Mais immédiatement, la France va être considérée comme quelqu'une qui vient prendre parti pour le président de la République, même si les gens n'ont pas un élément concret pour le dire. Mais ça sera difficile également, parce qu'on a donné la réaction de la France officielle, mais ce n'est pas la France officielle seulement qui a réagi. Vous avez un député de la NUPES qui a réagi de façon extrêmement forte en disant non, la réaction de la France ne suffit pas par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Et il le dit en rappelant la coupure d'Internet, il parle d'arrestation arbitraire, etc. En disant que si on prend toutes ces choses, la France devrait également s'adresser à l'État sénégalais en lui demandant de respecter le droit. Vous avez le Parti socialiste français également qui a réagi. C'est pourquoi quand on dit France, il faut que les gens fassent attention. La France n'est pas une entité monolithique. Et dans la réaction du Parti socialiste français également, on revoit un certain nombre d'éléments qui égratignent l'État sénégalais en disant que la parole donnée au Sénégal est une valeur, c'est une éthique, pas seulement sur le terrain politique, mais dans la société de façon générale. Il faut qu'on respecte la parole donnée. Ils appellent également au dialogue, mais ils disent également de façon extrêmement claire, rien ne peut justifier l'usage de la force en démocratie. Mais ils disent également, ni les appels à l'insurrection, pour dire que les réactions ne sont pas les mêmes. Parce que vous voyez que la réaction du Parti socialiste français ou du député Aurélien Taché touche plus à la réalité que la réaction très diplomatique de la chef de la diplomatie française, ce qui se comprend, mais ça montre que même au niveau de la France, il n'y a pas une posture qu'on peut appeler, c'est la position des Français par rapport au Sénégal. Mais rien qu'en voyant ça, si la France doit venir pour résoudre le problème, elle le fera à partir de quel postulat ? La question reste posée. Alors, Madame Catherine Colonna a exprimé son espoir que les élections en 2024 puissent se dérouler dans le respect des règles de la démocratie et du droit, et dans la tradition de ce pays qu'est le Sénégal, comment justement le président Macky Sall oeuvre-t-il à garantir ce climat de sérénité avant 2024 et apaiser les tensions actuelles ? Oui, c'est tout ce qu'on attend aujourd'hui. Tout le monde sait que dans la tension que nous vivons aujourd'hui, la perspective des élections de février 2024 joue un rôle extrêmement important. Et le rôle est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'éventualité d'une troisième candidature du président Macky Sall. C'est l'éventualité d'une inéligibilité de Ousmane Sonko, puisque c'est de son cas qu'on parle le plus. Mais il y a également le cas de Khalifa Sall qui n'a pas été réglé. Il y a aussi le cas de Karim Ouad qui n'a pas été réglé. On a tendance à les oublier alors que ces trois sont de l'opposition, ces trois sont candidats à l'élection présidentielle. Et dans la situation actuelle, on ne peut pas dire s'ils passeront ou pas, puisqu'il faut passer par le tamis du Conseil constitutionnel où on décidera de la possibilité qu'ils soient candidats ou pas. Et ça crée un peu un flou parce qu'on est à deux pas des élections. Et parmi ceux qu'on considère comme les candidats qui comptent le plus pour ces élections, on ne sait pas s'ils seront candidats. D'ailleurs, le président de la République est dans cette situation puisqu'il n'a pas encore dit qu'il sera candidat. Bien qu'on le soupçonne de vouloir être candidat à travers ce que ses proches font comme campagne, comme investiture, pour qu'ils aillent dans le sens d'un troisième mandat. Donc il y a tous ces éléments qui font que malheureusement, il y a une tension qui est là, qui ne s'apaise pas, parce que les interrogations, on ne leur a pas apporté de réponse. Le problème de fond, c'est-à-dire le cas Ousmane Soukou, il n'a pas été réglé jusqu'à présent. Bon, c'est vrai, il y a vraiment de fortes médiations actuellement qui sont en cours. Il y a des gens qui sont dans les coulisses, qui font autant qu'ils peuvent, aussi bien les opérateurs économiques sénégalais, qui sont allés rencontrer le F24 dont on a parlé ici, les forces vives du Sénégal, qui comptent organiser une manifestation le vendredi et le samedi. Ils sont allés les rencontrer pour leur dire, mais attendez, ça suffit, il ne faut pas ajouter encore autre chose. Ils comptent rencontrer le président de la République, M. Ousmane Soukou, etc. Donc vous avez également les leaders religieux qui jouent le rôle discrètement, puisque c'est leur méthode en la matière. Et tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui se passe, mais nous n'avons pas encore le résultat que nous attendons. Mais là, un calme précaire règne ces derniers jours au Sénégal, mais rien n'est encore terminé. Et puisque le condamné Ousmane Soukou est toujours en résidence, surveillé de fait, rien n'indique qu'il sera arrêté ou s'il va lui-même se constituer en prisonnier. En fait, l'État se retrouve actuellement dans un problème. Ousmane Soukou ayant été jugé par contumace, contumace même que certains juristes contestent. Parce que contumace signifie qu'on juge une personne alors qu'on ne sait pas où se trouve la personne, ou on ne peut pas accéder à la personne. On a jugé M. Soukou en sachant où il est. Comment allait le trouver ? Non, non seulement comment où il est trouvé, mais il était même encerclé par la police et par la gendarmerie. De sorte que certains disent ça, on ne peut pas appeler ça contumace parce qu'on savait où il est. Alors que la règle voudrait qu'on le prenne pour l'amener par la force quand il s'agit d'un jugement criminel. Mais c'était risqué ? Oui, c'était risqué bien sûr. On connaît très bien les conséquences si M. Ousmane sont conscients. C'est ce même risqué qui était dans la condamnation. Ils l'ont fait. C'est ce même risqué qui est là et ce qui fait que les gens se posent des questions en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il a été condamné à deux enfermes. Ça fait cinq jours que le monsieur est chez lui. En principe, il doit aller en prison puisque le ministre de la Justice a dit qu'on peut l'arrêter à tout moment. Mais il y a quelque chose qui se cache derrière. Si M. Chonko va se constituer prisonnier, le procès devient nul en ce qui le concerne parce qu'il a été jugé par contumace. Il retrouve tous ses droits. Il peut faire appel. On va reprendre le procès. S'il vient le prendre, il en faut un prisonnier également. En tant que prisonnier, il reprend ses droits. Ça fait que finalement, l'État a créé une sorte de problème et l'État se retrouve maintenant mêlé à ce problème puisqu'on est là à se poser la question, il sera arrêté ou pas. Le ministre a répété plusieurs fois qu'il peut être arrêté à tout moment, mais l'arrêté, c'est reprendre le procès et certainement, il soit en train de s'interroger sur quelle stratégie utiliser. L'appel de la France, du secrétaire général de l'ONU, de l'UA et de la CEDEAO à l'apaisement et au respect des principes démocratiques, peut-il avoir un impact significatif sur la situation incertaine au Sénégal? Mais bien sûr, c'est ce qu'on appelle les pressions. Parce qu'en fait, quand la France parle, quand l'ONU parle, il y a une façon de le faire, mais il y a une façon de prendre le téléphone également, de s'adresser directement au président de la République sans bien sûr qu'on le fasse passer par les médias pour lui dire, Monsieur le Président, ce n'est pas possible. L'image du Sénégal, on ne veut pas voir ça du Sénégal, on ne s'attendait pas à voir ça du Sénégal, essayer de voir comment faire pour résoudre ce problème. Il faut que le Sénégal continue à être une vitrine de la démocratie, il ne faut pas que le Sénégal se retrouve dans une certaine situation. Mais bien sûr, ça, ce n'est pas le langage diplomatique qu'on tient en public, c'est un autre langage qu'on tient au président de la République, soit par téléphone, soit quand on est en face de lui. La même chose peut se faire également par rapport à Monsieur Sonko pour lui dire, mais attendez, vous voulez diriger ce pays, si vous voulez le diriger, c'est parce que vous l'avez trouvé avec une certaine stabilité, ce n'est pas à vous de vouloir aller diriger un pays en mettant en cause sa stabilité parce que vous en serez également la prochaine victime si jamais vous devenez président de la République pour amener les deux partis à réfléchir et à se rappeler également que le Sénégal ne leur appartient pas. Le Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Et notre quiétude, notre stabilité, c'est partie de la richesse du Sénégal. Justement, au vu d'une sortie de crise sociopolitique, le président Makissal a entamé une démarche envers les leaders religieux. Qu'est-ce qu'il en est ? On n'a pas d'informations parce qu'il est allé la nuit, donc ça montre bien qu'on ne voulait pas que tout le monde sache ce qu'il se passe, mais bon, comme on dit aujourd'hui, on ne peut pas se cacher véritablement. Les gens ont su, dans la nuit même, à 23h, nous étions informés qu'il était là-bas. Donc, les gens savent. Et bien sûr, le halif général des Mourites qui est allé voir Sérémouta, c'est lui qui avait... Ce sont des voix qui ont de l'influence ? Une véritable influence. En mars 2021, quand il y a eu les morts, quand les gens avaient décidé d'intensifier le soulèvement, c'est lui qui a pris la parole. Tout s'est calmé. Il n'a pas organisé une rencontre, une médiation, un dialogue. Il a pris la parole, il s'est adressé aux Sénégalais, il s'est adressé au pouvoir, il s'est adressé à l'opposition. Quand il a dit aux gens arrêtez, tout le monde s'est arrêté. Donc, incontestablement, leur influence, leur pouvoir sur une partie des Sénégalais, et là, c'est indiscutable. Et moi, j'approuve le fait que le président de la République soit allé chez lui, parce que ça lui permet d'avoir une porte de sortie, parce qu'il est dans une posture qui, politiquement, est extrêmement difficile, s'il veut résoudre le problème. Maintenant, on peut passer par le khalife qui prend une décision en disant, j'ordonne, par exemple, en s'adressant à tout le monde pour mettre le président de la République, M. Sonko, les manifestants, tout le monde dans le même sac. Et finalement, ce n'est plus que tu l'as fait parce que Sonko a dit, ou bien tu l'as fait parce que Makisal l'a dit, tout le monde l'a fait parce que le khalife l'a dit. Mais on gagnera en termes de stabilité. Maintenant, après, il ne faut pas qu'on se trompe, le khalife ne se mêle pas aux questions politiques. C'est-à-dire, il peut aller dans le sens de ramener la quiétude, mais après, il va falloir que des politiques s'asseillent. C'est eux qui ont leurs règles. C'est eux qui vont aux élections. Le khalife ne part pas aux élections. Il va falloir qu'ils s'asseillent, qu'ils mettent en place les règles et qu'ils organisent les élections dans la même quiétude que le khalife aura réussi à ramener au niveau du Sénégal. Et là-bas, malheureusement, il y aura encore des points d'interrogation. Un voyage d'une délégation de six chefs d'État africains a été annoncée pour discuter de la situation, de la crise russo-ukrainienne avec les dirigeants ukrainiens et russes. Donc, un déplacement prévu, donc une visite de chef d'État africain prévue en Russie et en Ukraine. Une délégation dont fait partie le Sénégalais Makissal. Avec la situation dans ce pays, pensez-vous qu'il s'y rendra puisque une date est annoncée pour mi-juin ? Est-ce qu'il se rendra, Makissalais, en Russie et en Ukraine ? Ou est-ce qu'il se fera représenter ? Dans le principe, il doit s'y rendre. Puisqu'il fait partie de ceux qui ont pris cette initiative et là participent même à une réunion virtuelle avec les autres chefs d'État où ils étaient en train de voir comment aller là-bas, quelle stratégie mettre en place. Donc, dans le principe, il va y aller. Maintenant, il a encore quelques jours. S'il parvient à faire en sorte qu'une certaine quiétude revienne, il peut parfaitement y aller, participer à résoudre le problème qui existe actuellement entre l'Ukraine et la Russie, un problème qui a un impact extrêmement fort sur les populations africaines. Donc, nous avons intérêt à ce que cette guerre prenne fin. Maintenant, s'il doit y aller, au moment où chez lui, il y a le feu et qu'il dise qu'il va aller éteindre le feu ailleurs, les gens ne manqueront pas de s'interroger sur pourquoi aller faire de la médiation entre deux pays alors qu'à l'interne, où ce n'est pas la guerre également, parce qu'ils ne sont pas en guerre quand même, il n'a pas pu faire cette médiation pour résoudre le problème. Les gens ne manqueront pas de se poser de questions sur cela. Mais comme il y en a encore quelques jours, espérons que d'ici mi-juin, puisque c'est cela qui avait été dit, qu'il n'y a pas encore une date précise qui a été fixée. Espérons qu'avant la date, il aura réussi à faire en sorte qu'au Sénégal, la médiation marche, ce qui sera en plus pour lui pour aller faire une médiation à l'Ire. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marquait une courte pause et on se retrouve pour le plateau de l'invité. Sous-titrage Société Radio-Canada